Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dixième podcast. Au programme aujourd'hui, un ouvrage de terminé en tricot, un petit en couture. Qu'est-ce que j'ai ? Trop d'encours ! J'ai également une petite entrée dans mon stage, des petites bricoles à vous montrer. Bref, un programme bien chargé, puisque la semaine passée, je ne suis pas venue vous retrouver. J'étais malade, j'étais malade pendant quasiment trois semaines. Mais voilà, je n'aime pas être en arrêt, donc j'ai forcé, forcé, forcé jusqu'à chaos technique. Donc la semaine passée, je me suis dit, bon stop, tes repos c'est, tu dors. Donc je n'ai fait quasiment que dormir, j'ai très très peu tricoté. Et puis le peu que j'ai tricoté, franchement, je n'étais pas dans un mood de réussite. Donc en gros, je faisais n'importe quoi. Mais bon, je vais en reparler au corps de la vidéo. Que dire d'autre ? Bah oui, pour ceux qui arrivent par ici et qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait. Je m'appelle Sarah, j'habite dans les Hauts-de-France, donc pas très loin de l'île. D'ailleurs là, aujourd'hui, il fait noir. Je filme, il est 9h30, 10h. Il fait noir, donc j'ai allumé des petites lumières un peu à droite, à gauche. Désolée si la lumière et la luminosité n'est pas top. Hop, je tricote depuis un an. Et oui, ça y est, je peux le dire, j'ai soufflé ma première bougie. Et puis, ben voilà, il n'y a pas trop grand-chose à dire d'autre. On commence tout de suite. Alors, en objet terminé. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu, enfin vous aviez vu le début. Attendez, j'ai fait des bêtises. Hop, j'avais coincé un cintre dedans. Alors, je vous présente mon Louisiana Sweater. C'est celui dont vous m'aviez donné l'idée pendant le live. Vous m'aviez proposé de faire une marinière avec une erreur de commande de laine. Et je l'adore. Le patron m'a été offert par l'une d'entre vous. Si elle repasse par là, encore une fois, merci. J'ai adoré tricoter ce pull. Jusqu'à présent. Alors, à chaque fois, je vous dis, dès que j'en ai à nouveau, je crois que c'est mon préféré. Mais lui, non. Lui, c'est vraiment mon préféré. Il est facile à tricoter. Il va vite. Il est très bien expliqué. Il a un effet de dingue. Et lui, pour ma morphologie, est franchement très 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 bien. J'ai tricoté, donc c'est le Louisiana Sweater de Petit Knit. J'ai tricoté la taille XS. Et vous verrez, je l'ai raccourci au possible. Donc non, ce n'est pas un pull pour mon fils. C'est bien pour moi. Avant de commencer, je vais vous parler de tout ça. Je vous le montre quand même. Alors, voilà mon petit pull marinière. J'adore. Donc oui, je disais, ce n'est pas celui de mon fils parce que je l'ai fait extrêmement court. Je vous explique. Alors, pour tricoter ce pull, je n'ai pas préparé les laines. Attendez, si je dois en avoir. Alors, j'ai tricoté en doublé de la R et de la Petite Woule de We Are Kniters. Ça fait deux semaines que je n'ai pas filmé. Je suis complètement perdue. Il n'y a rien de fluide dans mon truc. Excusez-moi, ça va revenir. Donc, j'ai tricoté en double ces deux laines pour pouvoir avoir le bon échantillon. Je me suis dit, ça va faire un gros pull doudou et c'est vraiment le cas. Par contre, il est doudou, mais il n'est pas trop lourd. Alors, je pense que la R est tellement légère que ça ne fait pas un surpoids. Donc, le beige, c'est de la spoit beige. Ça va être compliqué cette vidéo. Et pour la R, c'est la couleur 55. Donc, les deux se matchaient vraiment bien. Vous voyez, ça fait un effet de temps en temps un petit peu plus clair. Et pour le bleu, j'ai pris la R couleur 9. Super cadrage ! Et j'ai pris de la petite Woule également, de la Spot Blue. Vous voyez, par contre, il me reste des restes. J'en ai encore... Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Je vais peut-être essayer de commencer des bonnets un peu comme j'ai fait la dernière fois. pour mon fils, mais cette fois-ci, en effet, marinière. On verra. Je vais finir avec tous des bonnets à sortir mes pulls, mais il faut bien écouler. Et puis, ou alors faire un... Parce que pour une grande écharpe, je n'en aurais pas assez. Faire un snoot, j'en aurais trop. Donc bon, on verra. Il m'en reste une pelote de chaque de petite Woule. Donc, une beige, une bleue, plus encore un peu de chute. Et pareil pour la R. Donc, il m'en reste pas mal. Ce pull n'a pas énormément... Il n'y a pas énormément composé... Composé... Consommé. En tout et pour tout, j'aurais utilisé vraiment 4 pelotes de beige. Et une... Ouais, une bonne parce que j'en avais une en complète et une entamée de bleu en petite foule. Donc, voilà. Alors, comment il se construit ? On commence par le col. Vous le faites avec des grosses aiguilles parce que le col et les cotes se font en 8. Le reste se fait en 9. Je suis quasiment certaine que je me suis trompée et que j'ai fait le pull en 8. Le pull. Les manches en 8. Bon, allez Sarah, tu te ressaisis. On ne va pas y arriver sinon. Donc, je vous disais, on commence par le col. Vous faites des cotes. Ça va très très vite. Ensuite, vous le repliez et vous le tricotez. Moi, je vous avais expliqué dans le précédent podcast que j'avais utilisé une vidéo de Trops pour regarder un peu comment on faisait ça. C'est tout simple. Et vous tricotez, eux, conseil de... En fait, quand vous pliez et que vous tricotez, vous tricotez ensemble les mailles à l'endroit et uniquement la maille à l'envers seule. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour se repérer et pour tricoter. Vous avez moins de chances que ça vrille et que ça fasse un truc comme ça sur le côté. Ensuite, vous faites des augmentations. Donc là, c'est tout un jeu de raglan. Je vous avais dit, je suis hyper contente parce que je n'ai fait aucune erreur. Ça fait une belle tresse tout du long. Et ensuite, vous séparez les manches, le corps des manches. Et c'est là seulement que j'ai commencé à faire mes rayures. J'avais trop peur. Franchement, ça aurait été joli, je pense, d'en faire partout. Mais j'avais, je ne sais pas, j'ai paniqué. Je me dis, arriver au manche, ça sera plus simple. J'avais peur de faire une rayure là et que l'autre, elle soit là. Ça ne serait pas été très, très jolie. Je vous montre devant moi. Je ne vais pas l'essayer parce que avec tous mes pulls, là. Hop, je vous montre. Voilà, voilà. Je vous prendrai des photos. On part bientôt, enfin bientôt. Dans deux semaines maintenant, deux semaines et quelques. On part en vacances, là où il ne fait pas beau. Donc du coup, j'aurais l'occasion de le porter. J'essaierai de le photographier et porter pour que vous le voyez bien. Alors celui-là, je l'ai fait vraiment pour le mettre avec mon pantalon préféré de chez préféré. C'est un pantalon un peu évasé avec la taille très haute. C'est le pantalon où je suis le plus à l'aise. Quand on prend l'avion ou quoi, c'est toujours celui-là que je mets. Ou même pour aller dans les salons parce que je l'adore. Et avec ce pull, c'est trop trop beau. Et donc, c'est vrai qu'il est très gros. Il est très épais. Mais vu que je l'ai fait court, ça ne fait pas trop lourd. Par contre, si je l'avais fait long, celui-là, j'aurais eu du mal à le porter, je pense. Donc voilà, les manches, j'adore. Parce qu'elles sont larges mais très resserrées au bout. Donc ça fait un effet un petit peu ballon que j'aime énormément. Par contre, là, je ne l'ai pas encore bloqué. Il fait très très humide par chez nous en ce moment. Et j'ai peur que ce soit long à sécher. Et aussi, je pense que je ne veux pas me l'avouer. Mais j'ai très très peur de le bloquer. Parce que là, les tailles me vont parfaitement. Là, c'est du sur-mesure. Je suis contente. Longueur, largeur, tout est parfait. Mais j'ai peur qu'au blocage, ça bouge et qu'il s'allonge. Et ça, ça me fait très très peur. Je l'aime tellement comme ça. Parce que bon, c'est vrai que quand on le voit comme ça, on a l'impression que si je lève les bras, on voit mon nombril. Enfin, même comme ça, sans l'lever les bras d'ailleurs. Mais j'ai vraiment un petit buste. Je suis toute en pattes, comme dirait mon mari. Donc du coup, ouais, j'ai un petit buste. Donc ça fait, voilà. Ça fait joli avec des petits pulls comme ça. Voilà pour ce premier ouvrage que vous m'avez inspiré grâce au live. Et vous aviez une super bonne idée. Parce que franchement, c'est vrai que c'est... Ce pull marinière, comme ça, j'adore. Vraiment, je suis fan, fan, fan. Là, je regarde à la caméra. Je ne vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte mon... Qu'est-ce que je porte ? Mon Flower Lantern Sweater... Non, pas Sweater. Sleepover de Massimil. J'avais fait le test Knit. Je vous montre. Donc c'est un petit pull qui se tricote avec un fil DK et un fil Moher. Pour le DK, j'avais pris le coloris Bertille de Maison Corlène. Et j'aime beaucoup ce petit pull avec un petit chemisier comme ça. Parce que là, le temps est moche. Il fait gris, mais il ne fait pas froid. Donc j'ai pu... J'en profite pour le sortir un petit peu. Et quand j'avais fait le test, il y avait une partie, qu'est-ce que vous conseillez ? Ou des idées, etc. Et moi, je m'étais dit qu'en pull, il serait super joli aussi. Et là, j'ai vu qu'elle l'avait sorti. Bon, ce n'est pas grâce à moi, on est d'accord. Mais toujours est-il que tôt ou tard, je le ferai en pull. Pas maintenant. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu dans tous les sens, mais ça va aller. On a l'habitude. Du coup, je vais vous montrer mes petites acquisitions. Et avant, il faut absolument que je vous montre. C'est encore mes cadeaux de Noël. Je vous avais dit que j'allais étaler sur un moment parce que j'avais trop de choses et que ça faisait des ballages comme ça. Mais ça, il faut vraiment que je vous le montre parce que j'avais totalement oublié. C'est un cadeau que j'ai eu également à ma belle-mère et mon beau-frère. C'est de Lantern Moon. Regardez comme c'est chaud ! Donc, c'est une petite déco à poser, donc mouton. Avec les détails, c'est trop trop beau. Avec ses petits yeux en perles, le nez brodé, tout dodu. À l'intérieur, un tissu Liberty. Et en fait, c'est pour mettre vos trucs dedans. Vos aiguilles ou... Enfin, moi, je mets des aiguilles, je mets des petits ciseaux à broder. Bon, là, je les ai enlevés parce que je me suis dit, il allait se passer un drame pendant que je tournais. Mais du coup, j'avais eu ça et j'avais eu... Attends sur les yeux parce que c'est vraiment trop chou. Il y a les petits poils, les petits fils. J'avais eu ce maître. Et ça, c'est trop 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 mignon. C'est pas le maître le plus mignon que vous ayez jamais vu. Et vous appuyez à l'arrière et puis ça se rembobine. Mais ils sont choux, j'adore. J'adore tout ce qui est petits moutons. Pour la petite histoire, vous avez jamais vu mon mari encore. Mais il a les cheveux très très frisés. Donc avec mon fils, on l'embête toujours. On l'appelle notre petit mouton. Donc voilà, on était un petit... On n'est pas sympa dans la famille. Donc voilà pour mes petites mignonneries. Ensuite, dans l'entrée dans mon stage, qu'est-ce que j'ai ? Ah bah oui, là j'avais été super raisonnable. Ça m'étonne même de moi-même. Pour les coloris du mois de... Ah mince, je trouve plus. De Trico et Stitch. Elle avait fait une couleur. Donc je ne me rappelle plus le nom et je n'ai pas les étiquettes. Moon quelque chose ? New Moon ? Bon, je ne sais plus. Enfin bref, les derniers qu'on a reçus. Et j'avais pris deux mini. Alors pourquoi deux mini ? Je ne sais plus. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Alors, à l'origine, moi je les voyais bleu marine et noir. Et en fait, c'est bleu marine. Il y a du... Alors il y a du bleu marine. Il y a du noir. Et il y a aussi un peu de violet qui relève tout ça. Et c'est super beau. J'adore. Donc je m'étais dit que les mini, à mon avis, je ne prenais pas de risque. Que ce soit pour les chaussettes ou pour mettre dans un châle. J'aime énormément. Ça, c'est sombre. Ça, c'est foncé. Ça ne sera pas les coloris d'été. Mais j'aime beaucoup. C'est dommage. La lumière, elle n'est franchement pas fameuse. J'essaie de bien vous montrer. Je suis désolée. Je n'arriverai pas à faire mieux. Bref. Ces couleurs qui sont très très jolies. Et maintenant que je le vois comme ça, je me dis qu'en pull, ça serait très très beau aussi. C'est moins pétant que ce qu'on a l'impression qu'elle fait. Mais c'est très très beau. Je trouve vraiment que c'est une couleur... Elle est élégante. Ouais. Je trouve vraiment que c'est pas la couleur la plus fun et la plus wow qu'on ait jamais vue. Mais elle est vraiment très très élégante. Et malgré le fait que de premier abord, elle fait simple. Je me dis oui c'est bleu. Et en fait non. Quand vous regardez de plus près, vous avez des couleurs bien plus saturées. Vous avez un tout petit peu noir. Enfin vraiment j'aime énormément. Et je pense même que c'est une des couleurs de tricot et stitch que je préfère. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? J'ai eu un nouveau livre à mon mari. 20 modèles à tricoter toute l'année. Donc c'est un livre de chaussettes. Ça a été ma petite surprise quand j'étais malade. Quand je suis malade, souvent, mon mari m'amène une surprise. Alors oui, vous comprenez pourquoi je suis toujours malade. J'ai aucun intérêt à être en bonne santé. Donc il m'a amené celui-là. Bon, je ne vais pas encore commencer. Mais il y a de très très jolis modèles. Donc déjà celle-là qui sont sublimes. Bon après, je ne suis pas sûre qu'un jour j'ai le courage de faire des chaussettes aussi hautes. Je trouve ça très beau, même en dessous d'une botte. Mais il faut les faire, quoi. J'aime bien ceux-là aussi au pied du sapin. Avec des petits triangles. Il y en a plein, des jolis. Il y en a des full jacquard. Mais alors, full jacquard avec chaussettes hautes. Autant vous dire que ce n'est pas demain que je vais les faire. Désolée, on ne voit pas très bien. Mais sinon, on voit la grille de jacquard. Ça ne serait pas cool. Hop. C'est beau. C'est beau, mais ceux-là, non. Ceux-là, ça m'étonnerait que je les fasse un jour. Ils m'ont l'air bien compliqués. Puis moi qui ai encore des problèmes de tension avec le jacquard. Là, je ne suis pas sûre d'il passer mes mollets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y en a plein des jolis. Au paradis, ils sont trop belles. Puis les photos sont jolies en plus. Donc voilà, vous avez 20 modèles comme ça. Franchement, c'est vraiment, vraiment beau. C'est une belle surprise. J'étais contente. Et j'aime énormément les livres. Que ce soit en couture, pour les lire tout simplement. Ou en tricot. Je trouve qu'un beau livre, c'est... Oui, c'est... J'aime bien. J'aime bien le support livre. J'ai toujours été amoureuse des livres. Donc, je suis très, très contente. Bon, bah c'est tout pour ce qui est rentré. Alors, j'essaye de faire un peu de place. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Donc, le pull, on l'a vu. Le livre, on l'a vu. Les moutons, également. Et ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah, je vais vous montrer mes encours. Et là, clairement, ça se complique. Alors, pour commencer. Celui qui m'a donné pas mal de fil à retordre. Mes chaussettes I Hearth. Donc là, vous voyez pourquoi. Ça me donne du fil à retordre. Mes chaussettes I Hearth. Je crois qu'elles s'appellent de Charlottestone. Bon, on les a vues partout. Je vous l'avais prédit pour la Saint-Valentin. En même temps, ça paraissait un peu évident. Mais je n'ai pas de grand pouvoir magique, je crois. Que j'avais commencé il y a deux semaines peut-être maintenant. Bah non, même trois semaines. Donc, pour les tricoter, j'utilise cette laine à chaussettes de chez Yarneline. C'est les exclusives, le coloris Rosita. Donc, 75% Merino, 20% Nylon et 5% Stelina. Voilà, encore une fois, je pense que vous ne verrez pas la Stelina. C'est de la Stelina dorée. Et c'est dommage parce que ça fait vraiment un bel effet. Mais là, ouais, non. La lumière, elle est vraiment affreuse. Pardon. Ah non, moi. Je ne vais pas recommencer. Et ensuite, j'ai utilisé de la Arrueta. Et par contre, là, j'avais deux étiquettes dans mon petit sac. Donc, je crois que c'est la 101. C'est les crues, quoi. Elle n'est pas blanche-blanche, elle est un peu écrue. L'association des deux couleurs, vraiment, j'adore. Moi, je fais la taille 2. Donc, 64 mailles. Alors, cette chaussette. Jusque-là, tout allait bien. Le jacquard, je ne m'en suis pas trop mal sortie. C'était pas... C'est plutôt élastique. Bon, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus étirable à l'infini. Mais, ça va. J'ai essayé mon pied. J'arrive à passer mon pied. Ce qui m'a donné du mal, c'est ce talon. Donc, dans le patron, moi, j'ai le livre en anglais. Et je n'ai pas du tout compris. Donc, grâce à vous, vous m'avez dit que les talons, je pouvais les changer. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis fait tout un monde du talon rend raccourci à l'allemande. Pour moi, ça allait être horrible. Ça allait être trop difficile, etc. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé le lien de Clotricot. Et en fait, non. En fait, il est tout, tout simple. Et c'est très rapide. Donc, ça, j'ai soufflé. Mais, clairement, j'appréhendais tellement. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'appréhendais tellement que cette chaussette, je ne l'y ai pas touchée pendant... Bah, depuis le dernier podcast, je l'ai retricotée une seule fois. Donc, vous voyez, en 2-3 semaines. Ouais, vraiment, je paniquais à cette idée. Donc, voilà le talon. Donc, ce côté-là, ce n'est pas trop mal. Mais alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai perdu une maille ? Est-ce que... Franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je passerai un petit fil. Et là, j'ai vu aussi qu'en reprenant le jacquard. Donc, en bas, ça va. Et devant, j'ai fait une erreur. Alors, attendez. Si je vous la montrais. Et bien sûr, c'est devant. Ça ne peut pas être en dessous du pied. Sinon, ce n'est pas drôle. Bon, tant pis. Après, je me dis... Ça m'étonnerait que les gens viennent vérifier l'état des petits cœurs à mes pieds. Ou alors, ils sont un peu étranges. Hop ! Vous voyez là. Là, j'ai fait une erreur. Le petit cœur, là, il a du rose. Et le blanc, ils sont à côté. Donc, j'ai un petit peu décalé. Je ne sais pas pourquoi. Après, ça va. Et ce petit cœur-là, du coup, il a une forme étrange avec le côté. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente. C'est la première fois que je fais une chaussette tout en jacquard. Enfin, que j'essaye du moins. Et bon. Les coloris, par contre, j'adore. Je suis contente. J'avais changé plusieurs fois. Deux ou trois fois de couleurs. Et là, j'aime énormément. C'est très, très beau. Bon, après, j'espère que ça va être lissé un petit peu. J'ai un peu peur parce que hier, j'ai regardé la vidéo de Lisandre. Et elle disait qu'elle avait pris un fil de teinturier et de teinturière avec de la arueta. Et qu'en fait, la différence de taille de fil, le fait que la arueta soit un peu plus épaisse, son jacquard était moins nickel. Donc bon. Après, c'est des chaussettes. C'est un... Voilà, c'est... J'essaye. C'est pas... Je suis pas une spécialiste. Donc, on verra ce que ça donne. J'espère qu'avec le blocage, ça va lisser. Et je vous montre. Regardez. Tous mes petits fils. J'essaye de pas trop, trop croiser pour... Parce que déjà, j'ai l'impression que je serre. Donc en plus, si je fais trop de croisés, clairement, je rentrerai jamais mes pieds. Et je peux pas dire à mon fils que je les ai faits pour lui. Parce que si je mets des chaussettes roses à cœur blanc, on va pas être fan, je crois. Donc... Donc voilà pour mes petites chaussettes. Sinon, comment elles se construisent ? Bah, vous faites des cotes de 2 sur des mini circulaires. Donc vous commencez par des aiguilles de 25. Ensuite, vous passez sur des 2 5. Là, il y a quelques augmentations. Et puis ensuite, c'est le jacquard. Et puis, roule ma poule. Y'a plus qu'à. Et puis, ce fameux talon. Je vous montre le beau côté. Du coup, j'ai un minimum d'égo quand même. Voilà. Donc je pense que ça doit ressembler à ça. En photo, ça a l'air. Mais ça me... Ouais, ça me tracasse un petit peu. Parce que j'ai jamais fait ces talons. Et quand vous faites un talon à gousser, je trouve que ça maintient bien. Vous avez bien le dos, le dessous. Du coup, ouais, ça, ça fait... Ouais, c'était pas mes habitudes. Après, les habitudes sont faites pour être changées. Mais voilà. Et en parlant de chaussettes, vu que je vous parlais de Lissandre hier... Je suis désolée. Vu que je vous parlais de Lissandre il y a 5 minutes, elle va sortir un patron. Sur le thème un peu de Pâques, carrément de Pâques même. Avec des petits lapins. Ça va être les chaussettes lapinaux, je crois. Elles sont trop, trop, trop belles. Clairement, celle-là, j'essaye de la terminer au plus vite. Que j'ai la deuxième ou pas, quand le patron sort, je m'en fiche. Je commence ces chaussettes. Avec des tout petits lapins, là. C'est trop, trop, trop beau. Je sais pas encore quelle couleur ou quoi. Ok, je les ferai. Mais vraiment, elles sont magnifiques. Et elle va faire... Elle me disait... Oui, oui, on s'est appelés. En plus, là, je peux même pas vous dire. Je suis désolée, j'ai de la fièvre. Non, là, j'ai en pleine forme. Elle disait donc dans sa vidéo qu'elle allait faire un modèle aussi socket. Et moi, je porte beaucoup de chaussettes basses. Donc, je me dis que ça serait pas mal aussi. Par contre, elle va les commencer. D'après ce que j'ai compris, j'ai pris les sockets de la pointe vers le bout, là, de la chaussette. Vers le bout de la tige. Donc ça, j'ai encore jamais fait. À voir. Au pire, il y aura clôt tricot, encore une fois, pour me sauver la mise. Mais voilà. Affaire à suivre. Donc voilà pour ce projet chaussettes de la galère. Là, même si elles sont pas finies, ceux-là, je les prends pas en vacances. Comme je vous disais, je pars quelques jours. Enfin, je pars. On part quelques jours. On est quels mois ? Alors, février. Début mars, avec mon mari et mon fils. Et là, les dernières vacances, on a passé nos vacances à bouger, à tout retourner cette maison, à monter des meubles, démonter des meubles, à trier tous les placards possibles et imaginables. Clairement, je suis revenue de vacances. Je n'étais plus crevée quand on arrivait en vacances. Donc du coup, là, on s'est dit non. Là, on lève le pied, on quitte cette maison et ça va vraiment être du temps à trois. Je vais prendre un maximum de tricot, zéro cerveau, pour profiter de mon mari et de mon petit loulou. Donc voilà. Ensuite, donc premier rencours. Le deuxième que j'ai castonné en minical, c'est le Whitmore. Bon, celui-là, je ne suis pas certaine que je dois encore vous le présenter. Il a été vu, revu, re-revu. Et il m'a donné du mal, du mal, beaucoup de mal. Alors la dentelle, non. La dentelle, la grille est simple. Le modèle est très bien expliqué. Donc tout ça, je ne peux pas dire. Sauf que je me suis aperçue que je ne faisais pas bien mes jetés. Je vous montrerai, j'ai eu la blague sur un autre entier. En cours, que je ne referai pas. Clairement, il restera comme ça. Mais sur le pull Whitmore, on est à trois, enfin, on était, on est plusieurs à le faire. Et celle qui avait le plus à lancer, donc Jennifer, qui a pas de chaîne YouTube, qui me suit, qui est une abonnée Instagram adorable. C'est la première à s'être lancée et avoir tout de suite eu un truc nickel. Elle le fait dans une laine air de Drops. Son pull, il va être incroyable. Et quand j'ai vu sa dentelle, je regarde la mienne, je me dis, ah, c'est bizarre quand même, un truc qui ne va pas. Donc elle me dit, bah, c'est peut-être ton fil. Alors je dis, oui, c'est vrai, il est plus fin. Moi, je le faisais avec un fil de laine amoureux, fingering, je n'ai pas l'étiquette, je crois. Non, ce n'était pas de la Hermès. Oh, je ne sais plus, enfin bref. C'était, ah, attendez. Non. Je ne sais pas où je les ai rangés. Bref, c'était un fil de laine amoureux avec le mohair de chez Wolliette. Donc celui-là, je l'ai. Donc celui-là. Et j'avais dû faire ma crise d'ado parce que je suis partie comme ça. J'avais tellement hâte de faire ce pull que je l'ai commencé sans même faire d'échantillon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et puis clairement, ça n'a pas marché parce que, déjà, les jetés n'étaient pas bons et je pense que je tricotais trop là. Enfin, je ne sais pas trop ce que je faisais. Donc je me suis dit, bon, je recommence, je fais un échantillon, j'arrête de faire n'importe quoi. Et du coup, je l'ai fait. Et puis oui, il y avait la couleur aussi parce que entre la... C'est la même laine que ça. Ce n'est pas la même base, je crois, mais c'est le même coloris. Donc c'était la couleur Les Pieds dans le Sable de chez Laine Amouret avec la Wolliette. Et là, ça paraît clair, ça paraît même blanc alors que pas du tout. Mais les deux réunis, ça me faisait exactement la même couleur que le pull que je vous ai montré tout à l'heure, le beige. Et donc ma marinière beige. Et ces derniers temps, j'ai fait la marinière beige et bleue. J'ai fait le pull 1988 qui est beige avec des touches d'orange et de gay. Et avant, qu'est-ce que j'avais fait ? Enfin, je ne sais plus. Mais là, franchement, je ne me voyais pas repartir sur tout un pull complètement beige, mais c'était à une certaine lumière, ça faisait exactement le même beige. Je me suis dit non. Je ne voulais plus clair mais je ne voulais pas blanc non plus. Mais je ne voulais pas beige. Je voulais vraiment entre les deux un peu écrus. quoi. Et du coup, je suis partie sur de la nore donc qui est voilà avec la luminosité si vous voyez. Vous voyez qui est plus clair qui elle est bien blanche. C'est la couleur 01 de nore de Drops avec toujours la laine le mohair de chez Roulette. Donc vous voyez le fil nord est bien plus épais sauf que c'est presque de la de la sport j'avais vu dans les commentaires. Mais voilà, moi j'aime bien ce fil je voulais celui-là. Et mon échantillon n'était pas non plus je ne l'ai pas non je ne l'ai pas avec je regarde quand même il n'était pas non plus au top il était un petit peu trop grand et ce pull se tricote déjà en aiguille 3 mm pour les cotes et 4 mm pour le pull je venais de faire tout un tas de pulls en 8 en 9 etc je me voyais mal partir sur du 2,5 et sur du 3 pour le 3,5 pour le corps clairement ça me faisait des chaussettes le truc donc du coup je me suis dit bon bah je vais risquer je vais risquer et puis en plus il y avait ça et puis le le XS il y avait un un souci de de taille enfin un souci de taille en fait il y avait plus d'aisance que l'aisance recommandée avec la taille S mais avec la taille XS non 2 XS j'en avais pas assez parce qu'il faut à peu près 12 ou 12,5 cm d'aisance positive donc du coup je me suis dit l'échantillon est trop grand d'après ce que j'ai calculé sur la totale du pull je vais avoir 4 cm de plus donc je suis partie sur le 2 XS en me disant que entre l'aisance plus les 4 cm j'avais toujours pas 12 mais j'allais pas en avoir 16, 17 avec comme avec l'autre voilà donc je vous montre maintenant donc il a été refait 3 fois ce pull 3 ça doit être mon chiffre 3 fois je change de laine pour les chaussettes 3 fois je refais le pull 3 fois je fais les chaussettes fais moi peur c'est ça que mon temps de tricot il est long c'est tout en triple forcément donc je vous montre là on voit enfin la dentelle j'adore mais qu'est-ce que j'aime ce pull enfin ce pull ce bout de pull regardez-moi cette merveille alors le motif comme je vous disais une fois que vous savez faire les jetés chose que je ne savais pas faire Mélane merci si tu passes par là parce que elle me disait mais c'est peut-être tes jetés puis quand tu crois à ta bêtise bah tu vas à fond non c'est pas ça ça c'est sûr j'ai regardé une vidéo il n'y a qu'à tourner ça je sais faire non 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 je ne savais pas faire donc voilà j'avais dû savoir le faire pour Love Note et en fait entre temps bah j'ai changé de le fil de tour et puis ça ne marchait plus donc voilà mais là je suis trop trop contente ça va être beau mais beau pour l'instant on voit très bien ça va être encore une fois un essayage de qualité et puis il faut que je change de câble il faut que j'achète des plus grands câbles parce que je les ai j'ai pas de grands câbles pour les pulls à mon chia au goût souvent je prends le relais avec les cliniques pro mais là en fait ce qui est bien quand vous faites de la dentelle c'est que les mes chia au goût elles sont plus petites donc c'est plus facile pour glisser pour passer au dessus etc c'est quand même plus ergonomique plus agréable et moins de chances de se tromper pour l'instant je ne pense pas avoir de grosses erreurs dans la dentelle j'ai dû en faire une ou deux mais rien de fou bon j'ai pas un gros trou c'est déjà ça donc voilà pour le Whitmore alors celui-là il passe en projet top 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 priorité je m'enfuie de le finir là tout de suite maintenant mais je voudrais avoir fini toute la partie dentelle et vraiment qu'il reste plus qu'une mer de jersey pour partir en vacances ça c'est comme je vous dis je pars qu'avec des trucs zéro cerveau je veux pas me prendre de la tête calculée faire et machin hop que du facile donc celui-là j'aimerais j'aimerais vraiment l'avoir puis bon ouais j'aimerais quand même le porter assez vite parce qu'il est tellement joli la prochaine fois en prochaine vidéo j'essaierai de voir avec Jennifer si je peux incruster là j'aurai pas le temps de faire du montage mais pour la prochaine fois je lui demanderai si je peux avoir je peux vous mettre sa version en R parce que c'est de la de la grosse comme ça et elle le fait dans un joli bleu pas bleu marine bleu un peu plus clair et il est vraiment il est magnifique ensuite dernier en cours que j'ai plutôt avancé mais qui est toujours pas fini non plus la semaine passée pour de vrai j'ai quasiment pas tricoté je suis pas en forme le je vais plus m'orienter vers la couture parce que la couture j'ai pas besoin de réfléchir maintenant j'ai les bases et ça va vite et j'ai la logique du truc que le tricot pour l'instant j'ai zéro logique donc du coup tout est tout est plus long donc déjà je vais vous le mettre à l'endroit alors le dernier ouvrage c'est celui-ci le châle iris de odi luckknit qui est un petit châle donc c'est mon premier châle la dernière fois j'ai mis un progrès skipper quand même c'était pas mal la dernière fois j'avais fait ça la première pointe et là bon j'annonçais quand même est-ce qu'on verra est-ce que j'arriverai à vous le montrer tac 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 oh il est beau j'adore l'association des couleurs on est d'accord c'est pas prise de risque maximale mais quand même comment je vais vous montrer ça comment elles font pour vous montrer leur grand châle hop voilà il n'est pas bloqué rien du tout il est trop trop beau donc là j'ai fini la cinquième étape il y en a 10 si je me souviens bien je dois être quelque part à la moitié parce qu'il me reste encore tout ça à tricoter donc j'ai bien compris que je n'étais pas arrivée à la fin mais ça avance ça avance plutôt bien il est très très agréable à tricoter franchement c'est parce que en monoprojet je pense que il y a moyen de le faire très très rapidement c'est parce que je papillonne un peu à droite à gauche et puis que puis ouais que je recommence tout 3 fois je bouge mon mon petit marqueur désolé si je regarde vers le bas je fais la bonne élève parce que sinon je vais oublier et puis et on verra pas l'avancer la semaine prochaine hop voilà donc ce petit châle je le tricote donc pour le faire ça c'est vachement bien parce qu'il faut très peu de laine il faut un écheveau plein et un mini donc moi c'est pas un mini on est d'accord ça vient de mon calendrier de l'avent de laine amouret et c'est laine c'est quoi ? j'ai pas les étiquettes je crois ah ah quelle podcasteuse en carton ça il me semblait que je l'avais préparé ah bon toujours est-il que ça ça vient de chez Yarneline c'est de la laine à chaussettes donc je n'aurais pu vous dire je crois que c'est 75-15 mais je ne suis pas sûre et c'est le coloris Monsieur Vénard et celle-ci c'est de la Hermès de chez Laine Amouret et on colorie les pieds dans le sable et le combo des deux est parfait vraiment j'adore j'adore l'association puis là je vais arriver dans la section 6 où on réalterne les deux couleurs et ça ça va plus vite tu as envie d'avancer tu as envie de voir ce que ça va donner t'es pressé donc ouais t'avances plus vite voilà pour mon dernier en cours tricot ensuite là je ne peux pas ça ne serait pas raisonnable mais j'ai trop envie de me monter peut-être pendant les vacances je ne sais pas je ne sais pas ça ne serait pas raisonnable il faudrait que je termine au moins un des trucs que j'ai sur mes aiguilles parce que sinon je vais finir avec plein plein de choses mais j'ai trouvé un patron pour tricoter cette laine que j'avais dans mon stache qui vient de je ne prends qui vient de Kalidou mais pourquoi je l'avais commandé je n'en sais rien c'est la Népal de Drops ça c'est le coloris 3620 un très très beau rouge qui est qui est bien bien intense et j'aimerais me tricoter un petit un petit sleepover comme ça plus simple sans les petites fleurs sans vraiment un truc tout simple parce que je regardais un petit peu dans mes armoires parce que là on va bientôt switcher oui je suis optimiste on va bientôt switcher bientôt les gros pulls ça sera fini on va ressortir les chemisiers et j'ai celui-ci qui est un chemisier Burberry que j'avais trouvé sur Vinted Burberry c'est l'une de mes marques préférées donc j'ai très peu de choses on est d'accord et tout ce que j'ai c'est de la seconde main mais n'empêche que j'avais trouvé ce petit chemisier et je me dis avec un donc fermé je l'ai essayé tout à l'heure c'est pour ça qu'il est tout ouvert je repasse un coup de repassage avec un petit pull comme ça ça pourrait être très joli pour faire le rappel des petites lignes rouges donc voilà j'aimerais bien me faire ça et ensuite je vous montrais tout à l'heure le Louisiana sweater et j'ai vu que pas mal enfin sur Ravelry pas mal de tricotés avec un fil R et un fil alpaca silk un fil mohair quoi et je me dis j'ai encore ce jaune à la base je devais faire le 1988 il faudrait que je regarde le métrage que j'ai je suis pas sûre d'en avoir assez mais c'est pas le moment en plus oui d'un côté je vous dis je voudrais un petit sleepover parce que les beaux jours arrivent et puis l'autre je vous dis je vous refais un gros gros pull mais moi je vis dans le nord l'été des fois on a besoin de gros gros pull et puis des poids donc voilà j'aimerais bien en jaune comme ça il est très très beau si ça vous intéresse la R c'est la couleur 40 et là le brush alpaca silk c'est la couleur 30 donc celui-là est un petit peu plus clair que celui-là c'est vraiment joli ça fait couleur c'est pas jaune pétant ça fait un petit peu citronade je trouve que c'est très très beau et ça sur un pull gris ça serait juste trop 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 beau donc voilà pour mes petites envies du tricot du tricot mes envies tricot du moment voilà pour mes petits en cours donc je suis désolée j'ai pas fait des avancées de fou mais là ouais comme je vous disais la semaine passée j'ai beaucoup j'ai rattrapé toutes mes heures de sommeil en retard et puis j'essaye de lever un peu le pied je travaille pour ceux qui me suivent déjà vous le savez mais pour les nouveaux je travaille de nuit et je dors très très peu trop trop peu donc en moyenne quand je travaille je dors 4h et quand je travaille pas je dors 4-5h donc clairement au bout d'un moment bah tu finis par le payer et puis voilà donc j'essaye de me coucher plus tôt ça c'est trop dur j'ai l'impression que je ressemble à mon fils le soir pas dodo je veux pas dire je suis pas fatiguée mais mais j'essaye de me forcer et je monte à minuit et demi je lis un petit peu jusqu'à 1h et extinction des feux parce que parce que c'est dur quoi je ouais non j'y arrive pas et donc voilà et du coup je vous disais ouais j'ai pas beaucoup tricoté mais j'ai cousu un petit peu donc ça va pas la la couture puis là ma machine elle me manquait vraiment j'avais j'avais besoin de coudre un truc et puis là les prochaines semaines j'aurais besoin vraiment de coudre parce que mon fils part en voyage de classe il part 3 jours 3 jours et 2 nuits j'en suis malade on sera jamais resté aussi longtemps sans se voir clairement il va il va s'éclater il va voilà j'ai toute confiance en son école aux maîtresses etc je sais qu'il est en sécurité je sais mais pas voir mon bout de chou pendant 3 jours ça va être trop trop dur en plus je crois que je travaille au début le jour où il part ou un truc comme ça donc bah j'irai pas me coucher pour ramener au bus et je crois qu'après ouais je fais encore une nuit et puis sa deuxième nuit il est pas il est pas là et moi je suis à la maison ça va être l'horreur ça va être ça va vraiment être compliqué il dort de temps en temps chez sa mamie mais c'est c'est super rare quoi on a du mal à le laisser on a l'impression que du temps à 3 on en a jamais assez donc du coup c'est compliqué et là à 3 jours quoi enfin bref tout ça pour vous dire qu'il aura besoin il faudra que je prépare ses petites affaires et il conseille de mettre tout dans des petits dans des petits pochons pour que ce soit plus facile à retrouver pour lui donc je pense lui faire des petits pochons qui pourront me servir de sac à projet et puis j'aimerais bien me faire des sacs à projet aussi parce que moi j'ai pas mal de trousses comme ça mais j'aime voilà j'en ai j'en ai une grande comme ça j'en ai une petite qui est en vrai une trousse à maquillage donc qui est pas fameuse et puis je m'étais fait il y a longtemps un pochon avec du tissu pardon de chez Liss Taylor hop comme ça et celui là j'aime bien en fait j'aime bien les pochons avec des coulisses donc je sais pas si je vais faire une autre forme pour mon fils partir ou si je vais prendre cette forme de Liss Taylor qui venait du livre Cosiatum on verra mais toujours est-il que je veux faire des petites choses comme ça j'ai commencé une veste aussi mais je pourrais pas vous la montrer parce qu'au final j'ai cousu que les que les les épaules dans un tissu tweed c'est une cochonnerie à coudre le patron est très simple c'est le nouveau de Medine Estelle la veste Rivoli j'avais déjà cousu le gilet sans manche et là elle fait le modèle veste qui est top elle fait une version un peu plus longue et une version vraiment courte donc moi je suis partie sur la courte mais j'ai choisi un tweed attendez je vais essayer de vous trouver une chute est-ce que j'ai fait les poubelles pour vous trouver une chute tout à fait donc j'ai un petit bout donc voilà la bête donc du tweed donc clairement oui là c'est l'envers hop l'endroit j'aurais pu le sortir pour Noël celui-là du bleu du rouge de la paillette très simple très très simple mais en fait le tweed si vous avez jamais fait de couture bah c'est ça le souci regardez hop ça s'effiloche complètement donc du coup il faut bien 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 surjeter si vous avez pas de surjeteuse vous faites des points zigzag mais mais ouais ça c'est la la grosse cochonnerie du tweed c'est que ça s'effiloche énormément donc à à coudre c'est pas toujours bon une fois que c'est ça va une fois que tout est surjeté c'est pareil que les autres tissus mais des fois c'est un peu pénible quand même à coudre bon j'espère que le résultat sera pas mal bon là je le regarde pas parce qu'il est sur mon mannequin couture mais il y a encore les côtés qui baillent etc si j'ai eu le temps de la finir je vous la montrerai la semaine prochaine et ensuite je voulais vous montrer un un petit sac non un énorme cabas il est top et si ça vous intéresse c'est un patron qui est gratuit ça c'est vraiment ça c'est top il y a de plus en plus de monde qui vous met des petits patrons comme ça gratuits et qu'est-ce que c'est gentil et là c'est une couturière alors si je me trompe pas elle s'appelle aussi Sarah de la chaîne tout doux tout doux donc tout doux t-o-d-o et tout doux tout doux en douceur quoi et j'aime bien son je trouve que le jeu de mots est rigolo et elle offre un patron donc il faut s'inscrire à sa newsletter et vous allez sur son compte instagram vous avez un petit lien qui vous amène vers le blog ou je sais pas quoi vous vous inscrivez à la newsletter et en cadeau elle vous offre ce patron et si vous connaissez la marque Cezanne c'est un dupe de enfin du moins une grosse inspiration du sac cabas Cezanne donc je vous le présente alors oui j'ai choisi un tissu un petit peu rococo de prime abord je l'ai acheté le tissu chez la mercerie en ligne de 14 avril j'avais un gros coup de coeur elle avait fait exactement le même sac et quand je l'ai vu c'était un peu avant Noël j'ai dit celui-là il me le faut et à un moment je me suis dit vas-y je m'en fais une veste après je me suis dit non peut-être pas mais franchement je l'adore alors oui pour niveau tricot je pars toujours dans des trucs assez sobres qu'en couture en général je me lâche un petit peu plus sur les imprimés parce que voilà un pull en tricot si t'as passé 40 heures de ta vie à le faire et que ça te va pas bah t'as les boules que ça bon au pire au pire bah c'est du c'est moins de temps c'est plus rapide et puis voilà au pire si t'as fait une robe et que tu t'es foiré bah tu coupes des petits bouts et tu t'en fais des cotons tu t'en fais un sac à proj enfin voilà donc tout ça pour vous dire que j'ai cousu ce grand cabas qui est entièrement doublé attends je vous le montre voilà voilà les finitions elles sont top 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 je vous montre les raccords je suis trop contente hein de mon cabas j'aime bien l'association là j'ai fait du camel avec du tissu fleuri comme ça en fleuri c'est un tissu très très épais vraiment celui là il est hyper rigide on dirait presque du tissu d'ameublement si ça vous intéresse il s'appelait le tissu Suzanne je crois sur 14 avril donc du coup bah puisqu'il est tellement épais moi j'ai pas du le thermocoller ça sert à rien le truc il tient de bout quasiment tout seul et l'avantage de ce sac c'est que vous avez donc là il y a encore mes traits de couture regardez il y a encore mes traits bleus j'avais plus de friction donc je l'ai fait j'ai fait mes dessins enfin mes repères pardon avec du crayon bleu enfin de la craie ou je sais pas quoi donc du coup il faut que je le lave un petit peu pour que ça parte le mieux c'est de friction parce qu'un coup de fer et un coup de vapeur et c'est parti donc c'est quand même le top vous avez des énormes poches vous voyez ça fait ça fait c'est plus grand que ma main donc c'est vraiment grand donc vous en avez là vous avez ici et vous avez les mêmes de l'autre côté donc ça pour vous mettre vos notes vos feuilles des petits carnets des petits machins c'est top et à l'intérieur c'est vraiment énorme vous voyez ma grande trousse là je sais pas pourquoi j'ai toujours des grands trucs ça passe à l'aise vous voyez hop on la voit même plus donc c'est vraiment hyper grand je vais vous le montrer porté pour que vous voyez un peu la taille parce que là mon essayage de mettre une trousse dans ma sac clairement ça sert à rien donc je vous montre hop 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 voilà voilà du coup ce sac il est très rapide à faire parce qu'au final il n'y a pas beaucoup de pièces différentes en plus d'avoir le patron papier avec les explications etc vous avez une vidéo youtube franchement il n'y a pas de point de allez le plus dur ça va être de faire cette partie on va dire parce que il faut joindre des faces comme si vous faisiez une boîte ils appellent ça les soufflets à la rigueur c'est ça mais franchement en prenant son temps vous épinglez bien ça va tout seul c'est rapide c'est très très rapide c'est un peu plus long si vous prenez un tissu plus fin parce qu'il y aura l'étape de thermocoller mais c'est tout quoi et à l'intérieur normalement vous pouviez encore mettre une pochette avec le tissu extérieur pour faire un rappel mais moi j'ai eu peur parce que ce tissu là est très très fluide et celui là très très lourd donc puis là avec toutes les pochettes et vu que c'est pour encore mettre des sacs à approcher dedans je me suis dit on va se calmer sur la pochette après vous pourrez j'aurais pu mettre une petite étiquette là vous savez les petites étiquettes bonjour beauté etc mais là le tissu est quand même très très chargé donc pareil je me suis dit on va calmer le jeu et elle conseille de mettre des pressions magnétiques et en fait moi j'ai pas osé sur le mien parce que vu que j'ai pas thermocollé normalement ces pressions vous devez les griffer en gros ça fait quatre griffes comme ça oui trois ça fait quatre griffes vous devez piquer et ensuite les resserrer comme ça je trouvais pas que je fais bien les griffes du coup vous mettez les deux côtés aimantés et puis forcément ça se ferme sauf que elle met elle n'a pas thermocollé et elle avait un double elle avait un truc ça faisait comme un carré qu'on pouvait thermocoller mais très épais que moi j'avais pas ça a un nom ce truc mais je sais plus comment ça s'appelle et là j'avais peur d'abîmer mon tissu et puis il est tellement profond de toute façon c'est du voilà c'est du plus après si c'est pour mettre pour partir à la plage et que vous mettez votre portefeuille etc à la rigueur oui rajoutez de quoi sceller un peu plus votre sac mais sinon sinon je trouvais pas grand intérêt voilà donc pour mon petit caba qui va être pratique pour partir en vacances pour partir emmener tous mes petits ouvrages avec je pense que ça va être top même pour aller à la piscine ça c'est le genre de sac c'est topissime donc voilà là cette semaine je voudrais faire plein de choses mais je je reprends le travail dimanche donc je vois pas comment la semaine j'aurai le temps de faire plein de trucs mais là en ce moment j'ai plein d'envie couture aussi donc j'ai envie sur ma veste Rivoli j'ai envie de me coudre des sacs à projet et puis des petits pochons pour mon fils j'ai envie de me coudre des tenues des tenues pour rester tranquille à la maison les tenues confort quoi et du livre Cosy at Home de Lee Stélor je crois que je vous en parle assez souvent de ce livre mais franchement il est top et pareil si vous voulez débuter la couture les modèles sont hyper simples et puis c'est des trucs qui sont portables c'est pas rempli de France de machin de froufrou voilà très rapidement vous avez un truc joli portable dans la vie de tous les jours et pas pas difficile à faire quoi et comment dire et puis ouais très 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 bien expliqué et du coup moi j'aime bien je les ai fait en pyjama je les ai fait en tenue d'antérieure oui c'est ça le mot que je cherchais tenue d'antérieure et là j'aimerais vraiment un truc pas en matière pyjama mais vraiment tenue d'antérieure le truc que tu peux mettre chez toi quand tu dois pas sortir mais que t'as pas honte quand ton facteur revient et que t'es caché comme ça derrière la porte parce que tu te dis pince 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 j'avais oublié on a tous eu ce moment où le facteur nous a vus comme ça les cheveux voilà moi j'ai toujours l'excuse je suis désolée je travaillais cette nuit bon des fois je le vois dans ses yeux qui me dit je vois bien que t'as pas travaillé cette nuit mais c'est ta tête qui va pas aujourd'hui bref tout ça pour vous dire que j'ai envie là dessus qu'est-ce que j'avais envie de me faire j'avais envie de me coudre une robe un peu dans l'esprit du chemisier que je vous ai montré tout à l'heure en Italie j'avais trouvé des tissus des vrais tissus Burberry et j'en ai eu un en tarte en bleu et j'aimerais bien me faire une robe mais vraiment pareil pas de fioriture un truc large où il n'y a pas trop de raccord de tissu à faire et puis le truc où t'es à l'aise avec des manches un peu longues ou trois quarts je sais pas donc j'ai envie là dessus il faudrait que mon fils m'a redemandé un pyjama comme celui que je lui avais fait à Noël parce qu'il aime bien c'est son préféré pas de bonne pour moi parce que c'est le plus long à faire et voilà voilà donc franchement vivement les journées à 40h ou parce que parce que c'est toujours le temps qui manque mais bon on verra toujours est-il que la priorité cette semaine avant de coudre plein de trucs ça va être d'avancer sur celui là il faut absolument que j'ai fini la dentelle pour dans deux semaines bon ça va ça devrait aller enfin je dis ça mais voilà ça c'est vraiment mon projet top 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 priorité voilà après pour le reste on verra on verra comme ça vient et ah oui j'aimerais bien me faire un blazer aussi en velours vert mais bon c'est une autre histoire on verra ça plus tard quand j'aurai commencé j'ai plein d'envie en ce moment là les changements de saison l'hiver se termine tu te projettes déjà et et ouais j'ai envie de plein de choses toujours est-il que je pense que je vous ai tout montré pour aujourd'hui qu'est-ce que attendez je devais vous demander un truc parce que oui je vois la petite tortue qu'elle m'a offert en commentaire vous êtes vous me laissez souvent des commentaires et tout ça me fait toujours très très plaisir donc n'hésitez pas à en laisser à nouveau à vous abonner si c'est pas fait à mettre des petits pouces pour que ma voiture ma vidéo soit plus vue mais là en plus en commentaire si je voudrais vous demander un service là à l'heure où je file nous sommes vendredi donc vous verrez cette vidéo dimanche et mercredi ça sera l'anniversaire de ma petite binôme donc de Brenda dont je vous ai souvent parlé elle va avoir 30 ans donc je me dis pour marquer le coup parce qu'elle regarde toutes mes vidéos elle me supporte les nuits 3 nuits par semaine quasiment 30 heures en plus elle regarde les vidéos donc tu rajoutes encore quasiment une heure donc je me dis allez après tous ses efforts elle mérite un petit truc donc si vous pouvez penser à elle également pour laisser c'était son anniversaire et mettre je sais pas un petit gâteau d'anniversaire une bouteille de champagne un bonhomme chapeau ce que vous voulez ça me ferait très plaisir et puis ça serait je pense que c'est le genre de truc qu'elle va aimer elle est dingue de son anniversaire elle est comme moi les anniversaires c'est sacré la petite bougie de plus c'est voilà c'est la journée et là elle en parle depuis un petit moment de son anniversaire donc je me dis voilà comme ça cette année on sera tout plein allez c'était voilà sur tout ça sur cette vidéo complètement décousue à partir dans tous les sens je suis désolée mais voilà j'avais plein de choses à vous dire pas beaucoup de temps pour tout vous dire et j'avais tellement hâte en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous retrouver n'hésitez pas comme je vous disais à laisser des petits commentaires ça me fait toujours tellement tellement plaisir merci à vous d'être resté jusque là vous êtes très courageux et je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast bye bye